VIRTUA FIGHTER Salut tout le monde, c'est Hooper, et aujourd'hui je vous propose une vidéo de Virtua Fighter 2 sur Saturne, évidemment. Une de mes dernières vidéos Saturne, je pense. Donc l'introduction que vous voyez actuellement est intéressante car elle vous permet de voir l'évolution graphique qu'il y a eu entre le premier Virtua Fighter et son successeur VF2. Une évolution assez étonnante, ça se voit de suite. C'est vrai que le premier Virtua Fighter avait des polygones et des textures vraiment complètement anguleux, tout ça c'était assez moche, c'était assez basique on va dire. C'est normal, c'est le premier jeu de base qu'on pourrait déjà créer. Mais bon, VF2 qui est sorti seulement un an après, on a presque l'impression qu'il a été créé sur une autre machine. Tellement l'évolution est énorme. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là dans le jeu vidéo, on va dire à l'époque entre 1994 et 1997, pendant 3 ans, 4 ans, l'évolution dans le domaine de la 3D a été fulgurante. Tous les 6 mois, on voyait un nouveau genre de jeu arriver, c'était pratiquement une nouvelle génération. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais c'est normal, c'était les débuts de l'ère de la 3D en même temps. Donc, ça c'est magnifique, avec Shundi que vous avez vu à l'écran. C'est le personnage que je vais prendre, je pense. Je me suis un peu entraîné puisque je suis un out total à ce jeu, VF2. Je le connaissais bien sûr à l'époque, puisque j'avais une Saturn, j'avais déjà toutes les consoles, mais j'avais très peu joué, j'étais vraiment pas fan de ce genre de jeu. Mais il fallait quand même que je vous fasse une vidéo de Virtua Fighter 2, parce que c'est l'un des très grands jeux de la Saturn. Je ne me voyais pas finir mes vidéos Saturn sans avoir fait VF2. J'espère que je vais être assez honorable dans cette vidéo, mais je vais peut-être avoir quelques petits soucis. Alors, mais on ne voulait pas, s'il y a des experts de VF2, ça risque d'être pitoyable. On va aller dans les options de suite, et vu que je suis pitoyable, il est resté en hésite. On va mettre l'ennemi, la difficulté en hésite, à une limite à 30, des continus, il vaut mieux en mettre sinon je ne vais pas aller loin. Et les matchs qu'on va gagner en un seul round, comme ça je pourrais aller assez loin et éventuellement vous montrer tous les personnages du jeu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On va faire l'Arcano, donc il y a plusieurs modes, le mode de joueur, je ne vais pas vous les montrer, ça c'est comme d'habitude. On va directement aller avec l'Arcade, j'espère que ça ne va pas bugger avec mon boîtier d'acquisition, on va voir ça. Et voilà, ça bug, c'est bien ce que je pensais, c'est chiant. Donc je coupe et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc 10 personnages, de nouveau par rapport au premier Virtua Fighter, Shundi, le vilain alcoolo ici, et Leon Rafale, le français. C'est vrai que 10 personnages, c'est peu, mais il faut savoir qu'ils ont tous leur propre style, leur propre technique. Ils ont énormément de techniques différentes, de combos. Pour tout vous dire, j'ai la notice à côté de moi et ça fait peur. Le nombre de techniques qu'il y a, c'est vraiment impressionnant. Il y a une trentaine, voire même une quarantaine pour chaque personnage. Et en plus, avec seulement 3 boutons, parce que dans le jeu, on n'utilise que 3 boutons. Je vais tenter de lui faire une projection. Voilà, on peut jouer du chaos en même temps. Oui, parce qu'on ne peut faire que de 3 boutons dans le jeu. Le bouton A, B, C en fait. Le bouton A qui sert à la garde pour se protéger. Le B, je crois, c'est les coups de poing. Et le C, les coups de pied. Donc, que 3 boutons, plus bien sûr la croix multidirectionnelle. Mais c'est tout, quoi. On ne te sert ni des gâchettes de la manette Saturn, ni les 3 autres boutons qui sont mis en haut des 3 premiers. Et donc, rien qu'avec ces 3 boutons, il y a énormément de techniques à faire, de combos différents. Là, j'ai essayé de faire, voilà, comme ça, la technique du poirier. Ah, il m'a eu avant ! C'est pas grave. Petite projection, là. Je me suis un petit peu entraîné. Pour une fois, je ne suis vraiment pas un master à ce jeu. Vous n'attendez surtout pas à avoir un big boss. Je suis même assez pitoyable et je connais très mal le jeu. Je me suis un petit peu entraîné là. D'ailleurs, j'ai perdu alors qu'on est en easy. Je crois que ça veut tout dire. Donc, voilà, vous attendez vraiment. D'ailleurs, je m'excuse s'il y a des fans de ce jeu, parce que je vais leur faire honte, c'est clair. Ah, mais tu vas arrêter de te protéger, oui ! Voilà, je vais me protéger là. Ah, voilà, pourtant elle m'a quand même eu. Il va y avoir plusieurs niveaux de protection. Ah, mais si je n'arrive pas alors qu'on est en easy, ce n'est pas la peine. C'est bon. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le jeu à l'époque était super joli. Encore une fois, il est sorti en décembre 1995 au Japon. Donc on peut dire qu'il fait partie de la première fournée des jeux 32 bits. Enfin, pas exactement, mais disons de la première génération, on peut dire, des jeux 32 bits. Il était super joli. Il tourne en 60. J'adore la musique de ce niveau-là, de Chun-Li. Je la trouve super belle. Un foiré. Voilà. J'ai tenté de faire le foiré quand je l'ai montré et j'ai tenté de... Ah, il s'est protégé, mon foiré. Oh, superbe attaque ! Hop, hop ! On va s'éloigner un peu. Alors ça, il faut faire gaffe parce que dans ce jeu, il y a le ring-out. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de tuer les ennemis. Le ring-out, c'est-à-dire mettre l'ennemi hors du ring. Surtout que les rings ne sont pas très... avec le time-over. Les rings ne sont pas très grands. Ou bien sûr, lui mettre sa barre de vie à zéro, qui est en haut. Classique, quoi. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Oui, alors à l'époque, c'est vrai qu'il y avait deux écoles. Il y avait l'école Virtua Fighter et l'école Tekken. C'est deux styles de jeux vraiment assez différents, en tout cas, on va dire. Ah non, foiré ! C'est deux styles de jeux vraiment différents. Les Tekken étaient assez grand public. On peut dire que c'était du grand spectacle. C'était surtout Tekken 2 vs Virtua Fighter 2 à l'époque. Puisque Tekken 2 est sorti seulement quelques mois après Virtua Fighter 2. Et voilà, Tekken 2 est un jeu un peu plus joli, un peu plus rapide, un peu plus nerveux. Disons que même un débutant, je suis encore fait avoir. Disons que même un débutant pouvait arriver à faire quelque chose. Ce qui n'est vraiment pas le cas dans un Virtua Fighter qui est super technique, très complexe. Dans les actions qu'on peut faire, dans les combos, c'est assez difficile de sortir quelque chose en faisant n'importe quoi. Il faut vraiment s'entraîner des heures avec le même personnage pour réussir à sortir quelque chose et pour réussir à gagner. Sinon, ce n'est même pas la peine. C'était la grosse différence avec Tekken 2. Et aussi, Virtua Fighter se veut un jeu assez réaliste, mis à part... C'est étrange, voilà, ça c'est beau. J'en ai marre, là. Je ne sais pas si c'est toujours la même technique. Une petite projection, là. Hop, je vais te finir ! Oh, c'était gruel, ça ! Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus du tout de quoi je parlais, du coup. Ouais, donc Virtua Fighter, oui, c'était Virtua Fighter vs Tekken 2. La Tekken 2, c'était le grand spectacle avec des coups assez impressionnants. Voilà, c'était beaucoup plus violent, tandis que Virtua Fighter, c'était un jeu plus fin, je pense. Beaucoup plus technique, ça c'est certain, mais aussi plus fin, avec des personnages très différents. Encore heureux, vu qu'encore une fois, il n'y en a que 10. C'est quand même assez fort, c'est pas vrai, il ne va pas m'avoir. Lui, non ! Ouh là là là, Lion Raphaël, il m'en veut, là. Allez, j'ai tenté. Ah non, mais je ne peux rien faire. Là, je ne peux rien faire parce que je ne m'y connais pas assez. Je me suis un peu entraîné, mais pas assez, je connais très mal le jeu. Mais je voulais absolument vous faire cette vidéo parce que je ne pouvais pas arrêter mes vidéos Saturn sans avoir fait Virtua Fighter 2. Mais là, vous avez bien l'exemple qui prouve que si on ne s'entraîne pas, si on connaît mal le jeu, on ne peut rien faire. Et pourtant, je suis en easy. Je voulais s'imaginer en hard. Le jeu était vraiment impressionnant à l'époque où il est sorti, c'était juste le plus beau jeu de baston 2D. À l'époque où il est sorti, il tournait en 60 fps, il était en haute résolution. Voilà, c'était du haut de gamme, encore une fois, la comparaison avec le premier... Ah non de dieu ! Bon, allez, je t'attends. Ah putain ! Ah, tisane de tisanes. Ah là 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 là, c'est trop pitoyable. Ah, je ne peux rien faire ! Que quelqu'un qui s'y connaît dans Virtua Fighter 2 vienne m'aider, s'il vous plaît, c'est trop pitoyable. Ah là là là. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Bon, les musiques sont pas mal, mais je ne pense pas que ce soit le point fort du jeu. Les voix digitalisées ou les bruitages ne sont pas super, c'est pas non plus le point fort du jeu, c'est clair. La Tekken 2 était supérieure à ce niveau-là. Oh là, il est presque mort, enfoiré ! Ah, je t'ai fini avec mon super coup du méga poirier ! Enfoiré ! Il a pas vu venir celle-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je vous ai à peu près tout dit, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Il faut savoir que c'était un des jeux les plus vendus sur Saturne. Au Japon, ça a été le jeu le plus vendu d'ailleurs sur Saturne. C'est vraiment un des très très grands jeux de la Saturne, ça c'est certain. Moi, c'est vrai que je n'étais pas trop fan de ce genre de jeu. J'étais beaucoup plus de jeux d'aventure ou de plateforme, c'est vrai. Mais bon, ça n'empêche pas que forcément je connaissais ce jeu. C'est un peu comme PES en ce moment. Même ceux qui n'y jouent pas, ils connaissent forcément. C'était un peu pareil à l'époque avec les jeux de baston, Tekken 2 et tout ça. Même ceux qui n'aimaient pas, ils étaient un peu forcés d'y jouer parce que tout le monde y jouait. Mais non, tu vas arrêter de te protéger quand je te fais cette attaque, oui ! Je l'ai eu, c'est toujours ça. Heureusement qu'on est en easy. Je vous assure, heureusement qu'on est en easy. Je ne sais pas trop quoi vous raconter d'autre. Je vous ai dit à peu près le principal pour Virtua Fighter 2. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est le 16 novembre. Et le 16 novembre, qu'est-ce qu'il y a le 16 novembre ? Qu'est-ce qu'il se passe le 16 novembre ? Et bien c'est la sortie de Mario Galaxy ! Je l'ai acheté, j'y ai joué quelques minutes avant de faire la vidéo et franchement c'est du loup. Moi c'est du très 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 loup pour moi. Je pense que ça va être un très très grand Mario. Moi en tout cas j'ai retrouvé le plaisir de jouer avec ce Mario Galaxy. Il y a beaucoup de nostalgie dans ce jeu apparemment. Il y a beaucoup de... Je crois vraiment que ça va être un de mes Mario préférés avec Mario Galaxy. Donc je vous ferai une vidéo, mais je pense que je ne vais pas me presser pour faire la vidéo. Parce que je n'ai pas envie de me gâcher le plaisir de jouer au jeu. Donc je vous ferai la vidéo dans pas mal de temps. Je pense que je vous ferai Mario 64 et Mario Sunshine dans la foulée. Mais ça sera à mon avis dans plusieurs mois, je ne vais pas me... Je ne m'encore eu évidemment. Je ne vais pas me gâcher le plaisir quoi. Euh... Mais c'est vrai que cette semaine il y a beaucoup de bons jeux qui sortent. Call of Duty 4, Assassin's Creed, je ne sais plus comment ils s'appellent... Il y a beaucoup de jeux assez excellents qui sortent en cette semaine là. Il nous faut de l'argent et du temps pour pouvoir y jouer. C'est le seul problème dans les jeux vidéo. On manque toujours à la fois d'argent et de temps. Bon, mais voilà, je n'arrive pas à tuer Cage là. Pourtant on est en easy. Allez, je vais essayer un dernier coup en me concentrer un peu. Allez, on va tenter avec le poirier là. Allez, je viens là, espèce d'enfoiré ! Tiens, prends ça ! Visérable ! Tiens, tiens ! Lumière, tiens ! Oh non, je ne crois pas, je vais l'avoir comme ça ! Ça aurait été excellent ! Allez, une petite projection, il est fini ! Bien ! Bon, mais je crois qu'on va se laisser sur le dernier combattant. Enfin, le dernier qu'on va avoir. On est auquel round de rang de scène, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a au rang de lui. Il faut savoir que les combattants dans ce jeu, on les a... Ce n'est pas au hasard. Par exemple, vous avez vu que le premier, c'était Law, et le deuxième, c'était Sarah. Je crois que ça sera toujours Law, puis Sarah, puis les autres dans le... Oulala ! Alors lui, il m'a mis un perfect, Jackie. Eh bien, bravo Jackie ! Et je crois qu'on va se laisser là-dessus. Parce que je n'ai plus grand-chose à dire. Mais je voulais absolument faire cette vidéo de Virtua Fighter 2. C'est un excellent jeu de la Saturn à l'époque. Un des grands jeux de l'Hitolaire 328. Voilà. Et là, tout est dit. Bye bye et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ... ...